Bienvenue dans cette minute utile du musicien. Aujourd'hui on va voir que souvent les gens me disent, j'ai une gamme, je ne sais pas trop avec quoi accompagner. Voilà, je sais que c'est en La majeure mon truc, prenons La majeure, mais je ne sais pas comment je peux accompagner, quels accords je peux utiliser. Alors, il y a des choses qui s'appellent l'harmonisation de la gamme majeure. On y reviendra si on fait de l'harmonie ensemble, d'accord ? Mais en attendant, vous pouvez vous dire qu'a priori, a priori, petit 1, grand A, vous pouvez prendre n'importe quelle note de la gamme pour en fabriquer un accord. Vous en prenez plusieurs, vous fabriquez un accord. Potentiellement, cet accord-là est connecté à la gamme. On appelle ça une connexion stricte, ça veut dire que toute la gamme possède toutes les notes de l'accord. Ensuite, cet accord, il va avoir différentes couleurs, d'accord ? Si vous avez pris n'importe quoi et que c'est complètement dissonant, alors c'est dissonant, mais c'est votre goût, d'accord ? C'est pas pour ça qu'il ne va pas avec cette gamme. C'est-à-dire que potentiellement, tu pourras jouer cette gamme sur cet accord, y compris si c'est un accord qui n'est pas répertorié parce que t'es un mec très créatif, ok ? Ou que t'aimes bien emmerder tes voisins en mettant le potard à fond. Mais c'est aussi le cas inverse, c'est-à-dire que je vais pouvoir jouer accompagner cette gamme avec cet accord ou improviser avec cette gamme sur cet accord. Oui, voilà, c'est ça. D'accord ? C'est dans les deux sens, pour accompagner une gamme ou pour improviser sur l'accord. Ils sont reliés, ils sont connectés. Par exemple, si on prend notre La majeure, ok ? La majeure diatonique, ben voilà, ici, moi je vous mets le La majeure, je prends le 12 pour vous mettre ça, je vous mets le La majeure diatonique, ok ? On l'affiche, ok ? Pour l'instant, on peut laisser comme ça. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre une petite boucle ici. Alors, moi je joue rarement en majeure, en ionien. C'est pas un truc qui me plaît trop parce que c'est tellement usé du froc que franchement, au bout d'un moment, j'ai envie de couleur, moi. Et le ionien, c'est pas qu'il n'y a pas de couleur, mais c'est votre gamme majeure en fait, c'est la gamme majeure. Quand tu fais Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, ça c'est la gamme majeure de Do. Et cette gamme, c'est la plus cu-cu de la planète. Mais, pour que vous puissiez bien partir d'un truc que vous connaissez, si je commence par Dorien, vous allez vous dire, oh là là, Dorien, c'est foutu. Alors, franchement, c'est des mots tout ça. Ici, je vais pouvoir créer n'importe quel accord. Évidemment que je peux faire un La majeure. Mais si vous me connaissez, vous allez vous dire, bon, voilà, tu pourrais faire un mineur. Tout ça, ça va aller dessus. Mais l'intérêt, ça va être de créer vos accords à vous pour pouvoir accompagner cette tonalité. Voilà, ici. Moi, ce que je pense, c'est qu'on pourrait très bien avoir un petit accord comme ça. Ok. Bon, pour en avoir un autre ici. Et puis, pourquoi pas si on continue la procédure. Ok. Si je continue, je peux faire ça. Ici, j'en ai un qui est superbe. Là, je fabrique des accords en cartes. Parce que je me suis dit, au lieu d'empiler des tierces comme on fait dans les accords, j'empile des cartes. Je fais ce que je veux. Je suis grand. C'est ma créativité à moi. C'est mon corps. C'est ma vie. C'est mon corps, comme dit Martin quand on lui dit d'aller se laver. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ne pas s'interdire de créer d'autres structures. Ici, des cartes. Mais on n'est pas obligé d'empiler des choses. On peut prendre au pif ce qu'on veut. Et c'est ça qui est bien. D'accord ? Donc, si vous voulez prendre des positions qui peuvent être intéressantes pour vous, il vous suffit de choisir quelques notes. Ici, j'en prends, tiens, je prends une quinte, une seconde, une sixthe et puis la fondamentale. Et je me retrouve avec un La 6-9 qui sonne. Voilà. Un peu désaccordé. Mais bon. Qui sonne quand même un peu plus fin, qui va vous ouvrir des espaces. D'accord ? Si tu fais ça, ça vous donne un accord qui peut être un peu intéressant par rapport à votre truc. D'accord ? Vous pouvez aussi avoir ça. Mais qui est beaucoup plus compliqué à entendre. Plus jazzy. Pourquoi ? Parce que c'est déjà une structure particulière. Et surtout parce qu'à la basse, j'ai mis cette note-là. D'accord ? Et que si on regarde sur le 12, ça c'est la carte de la tonalité. Ce qui, quand on étudie l'harmonie, après ça induit les choses. Le fait de mettre telle note à la basse, telle note à l'aigu, de mettre en valeur tel truc. Alors, les accords, normalement, ils ont des rôles. Ils ont des jobs. Là, on invente des accords. On les crée à nous. Moi, ce que je voudrais, c'est que vous ayez de la créativité par rapport à ça. Vous disiez, tiens, je prends telle note, telle note, telle note, telle note. Je le joue. Ah putain, c'est beau ça. Ah, je le garde. Mais il faut bien vous rendre compte que, selon ce qu'il y aura derrière, cet accord va se mettre à avoir un rôle. Il va être purement consonant, de repos. Il va être un peu transitoire. Il va être carrément un peu vénère à dire « Ah, vas-y, file autre chose après » parce que là, c'est quand même tendu. OK ? C'est comme la lune, le vent, les marées. L'amour, je n'en parle même pas. D'accord ? Voilà, ça vient, ça va. OK ? Si celui-là, il est un peu tendu, si tu remontes ce doigt-là et que tu le mets là, alors il est beaucoup plus dedans. OK ? Ensuite, tu vas pouvoir regarder ce que c'est comme accord. En fonction de ces intervalles de la gamme, tu vas pouvoir se dire « Ah, mais est-ce que ça peut jouer le rôle de mon accord de La majeur 7 », par exemple, ou autre chose. Quand tu fais ça, par rapport à ton La, ça, c'est un majeur 7, mais avec une seconde et avec une sixte. D'accord ? Donc, mon majeur 7, il est là. Je vire ça. D'accord ? Je garde la septième, la tierce, je rajoute la sixte et la seconde. Par rapport à mon La. OK ? Et tout ça, ça me fait de belles couleurs. La classe, OK ? International. Ce que je vous souhaite, c'est d'avoir le goût de rechercher des choses, pas juste apprendre des tablatures. C'est bien de jouer au Hotel California, c'est vachement bien, c'est chouette. Mais la musique, ça doit être plus que ça, parce qu'une fois que tu vas savoir jouer au Hotel California ou je ne sais pas quoi, ce qui est vachement bien pédagogiquement. Mais après, tu ne vas pas jouer toute ta vie au Hotel California. Il faut que tu aies envie de certaines choses, tu vois. Tu peux passer ta vie à refaire la Joconde, en moins bien. Mais pour moi, la peinture, ce n'est pas ça. Pour moi, la peinture, c'est j'ai des couleurs, j'ai la vie autour de moi et avec ces couleurs et mes pinceaux ou mes doigts ou mes pieds ou le corps tout entier. Si je suis un poète, eh bien, je vais essayer d'exprimer quelque chose. Pas exprimer un truc que quelqu'un d'autre a fait il y a 50 ans. Voilà. Ça peut être ça aussi, la musique, c'est-à-dire faire des petites compos, trouver deux accords qui te plaisent, mettre des paroles dessus ou appeler ta belle-mère pour qu'elle chante. Et pourquoi pas t'enregistrer, essayer de mettre dessus de la flûte. Ta fille fait un saut de flûte. Puis ton voisin, il dit, moi, je fais de la batterie. Il est tout pourri, mais c'est pas grave. On fait. OK ? Allez, on fouine. Ciao. Bye bye.